Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne dédiée au Projet d'Ain. Dans cette capsule, je vous parlerai d'un thème porteur d'intensité et de grandes vulnérabilités, soit celui d'accompagner la fin de vie et la mort d'un être cher. Lorsqu'une personne est en fin de vie, le personnel médical lui donne généralement des soins de confort, destiné à l'apaiser et à la soulager de ses douleurs. Une période difficile s'enclenche, durant laquelle le rôle des proches est d'entourer au maximum leur être cher. Plusieurs se sentent démunis à raison, parce qu'ils ne savent pas comment être et comment faire auprès d'une personne en fin de vie ou face à la mort. J'ai trouvé un guide fort pertinent qui nous éclaire et nous donne des outils pour vivre ces moments intimes et ultimes en pleine vie, avec conscience, amour et justice. C'est le livre de Fleur Lise Monastis, Murmuré au cœur à Isalmer. Ce livre nous apprend aussi l'art d'entrer en contact et en lien pour accompagner toute personne vulnérable. Je vous le recommande fortement. Je le considère comme la Bible du proche aidant. Je vous en cite un extrait qui a pour titre « Trouver le cadeau de vie dans la mort ». Ça va comme suit. La voix du murmure nous invite à accompagner la fin de vie et la mort de telle sorte que cela devienne un cadeau de grandissement du cœur, une opportunité de compassion et de guérison pour tous, pour la personne en fin de vie, les proches et toutes les personnes qui accompagnent. Jusqu'au dernier souffle, et même après, la vie est à l'œuvre pour des apprentissages et des guérisons pour tous. C'est souvent grâce à l'intensité et à la vulnérabilité que génèrent de tels moments que peut justement s'ouvrir une porte d'amour, de paix et de pardon qui était restée fermée jusque-là par protection. Je vous parle maintenant du temps de veille. Veiller une personne qui agonise est un moment très intense, intime et significatif de la vie. Nous ne voulons pas laisser un être cher mourir seul. Nous désirons lui offrir notre meilleure qualité de présence. Ce temps peut aussi donner aux membres de la famille l'occasion d'apprivoiser la mort qui s'approche et progressivement d'apaiser leurs émotions. Ce temps permet aussi de témoigner notre amour par des paroles, des gestes, des chants, des prières. Même des guérisons profondes peuvent se produire. Cette veille peut aussi servir à s'intérioriser pour honorer la vie et la mort. Accompagner une personne en fin de vie, souvent inconsciente, est un moment privilégié pour arrêter la course du temps et entrer dans un état plus grand de présence et d'amour. Cette étape ultime requiert beaucoup de douceur, de lenteur et de tendresse en étant connecté au cœur de soi et de l'autre. Nous pouvons créer une atmosphère intime pour vivre ces moments en fermant la porte de la chambre, en mettant une lumière tamisée ou une lampe de chevet, une bougie, une fleur, une photo ou tout autre objet significatif pour la famille. Je vous partage maintenant la conclusion d'une étude de l'Université de Vancouver. Elle montre que l'ouïe est le dernier sens à être déconnecté avant de mourir, ce qui veut dire que même si la personne en fin de vie est inconsciente, elle peut continuer à entendre et à enregistrer des sons de la même manière qu'une personne en bonne santé, même si elle ne peut plus nous répondre. Dans cette étude, on a été témoin de réactions positives de personnes dans leurs derniers instants de vie lorsque des proches, en personne ou par téléphone, leur parlaient et les réconfortaient. Pour ma part, je ne savais pas que ma mère pouvait encore nous entendre dans son état inconscient en coma de sédation. J'aurais tellement apprécié que le personnel spécialisé en soins de fin de vie m'informe à ce sujet. Alors oui, on peut accompagner par des mots murmurés avec douceur, tendresse et lenteur. Des phrases comme « Je suis là, vous n'êtes pas seul, je vous aime, je respire avec vous, vous pouvez partir en paix, vous resterez toujours dans mon cœur, vous pouvez lâcher prise, vous pouvez vous autoriser à partir, vous vivrez toujours en moi, vous serez toujours dans mon cœur. Merci pour tout. Je vous demande pardon pour toutes les fois où je vous ai blessé. Je vous pardonne, vous avez fait de votre mieux. C'est important de rassurer votre être cher sur votre amour et sur vos sentiments envers lui. Ce type de phrase apaise et relie à l'autre. Nous pouvons aussi lire lentement une prière, un poème, un texte écrit par un proche, fredonner des chants doux, mettre de la musique ou jouer discrètement d'un instrument musical. Nous pouvons aussi accompagner par des gestes simples qui sont souvent sécurisants et réconfortants. Par exemple, en lui prenant la main, en formant une chaîne humaine autour de lui, en l'entourant de nos bras, en plaçant délicatement une main sur le haut de sa poitrine pour être en contact direct avec sa respiration et être davantage en mesure de percevoir les micro-signes de communication. Nous pouvons aussi être attentifs aux moindres signes corporels, spécialement dans l'expression de son visage. Nous pouvons aussi accompagner notre être cher par notre seule présence aimante et apaisante dans le silence. Pour ma part, j'ai eu l'immense privilège de voir et de sentir mourir ma chère maman au creux de mon bras collé sur mon cœur. Ce fut un moment de pure grâce. Son dernier souffle a été d'une libération inouïe. Ça ne pouvait pas être un plus beau et doux moment. Elle m'a offert le plus grand cadeau que je n'aurais jamais osé espérer. Elle m'a donné mon tout premier. J'ai cueilli son tout dernier souffle. Union dans un cercle infini en fin d'après-midi à l'heure même où j'arrivais à chaque jour pour l'accompagner et à la même date du décès de sa propre mère le 10 février. Je voulais accompagner ma mère jusqu'au bout de son chemin sur la terre. Je l'ai fait jusqu'à son dernier souffle. Mission accomplie. Alléluia ! Juste après la mort, nous pouvons, au moins pendant les minutes ou l'heure qui suit, garder un espace tranquille et sacré pour nous recueillir en présence du défunt. Ce temps peut nous donner l'occasion de commencer à apprivoiser cette nouvelle réalité et nous permettre aussi d'offrir une dernière parole, un dernier geste un dernier chant, une dernière prière à notre être cher. Je vous l'avoue, j'ai escamoté cette étape. Le mental a pris le déçu et en tant qu'enfant unique qui avait toutes les responsabilités, j'ai commencé les appels pour les services funéraires et avertir la famille de son décès. Hélas, je n'étais plus dans la pleine présence, mais dans l'action. Je me pardonne et m'apaise en faisant mienne une perle de sagesse que m'a généreusement offerte Suzanne Gros, la mère de Fleur-Lise monastice. Ce n'était pas dans le grand plan. On peut trouver plusieurs autres courtes réflexions, autant apaisantes que percutantes, de Mme Suzanne dans le petit livre « Des perles de sagesse de ma mère » écrit par sa fille Fleur-Lise. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une autre capsule, en espérant que je puisse vous aider dans votre mission de proche aidant. Sous-titrage Société Radio-Canada